Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Non, non, vous ne rêvez pas, je suis de retour. J'avais promis à certaines d'entre vous sur les réseaux sociaux de vous faire une petite vidéo sur mon sac de vacances juste avant de partir en vacances. Puisque si vous me suivez sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, parce que depuis quelques semaines je suis complètement hystérique avec ça, je pars dans quelques jours à la Réunion. Nous ça fait quelques années maintenant, on voyage à sac à dos en fait, on a investi dans des gros sacs quechois comme ça. Alors je crois qu'on n'a pas les mêmes, moi ça doit être un 4 class 50 et mon chéri doit avoir un 70, quelque chose comme ça, donc il a un peu plus de volume on va dire. Je ne sais plus exactement à combien de litres ça équivaut, mais bon c'est déjà pas mal, je ne sais même pas s'il rentre clairement dans l'écran. On se limite toujours à un sac à dos parce que sinon on a toujours tendance à emmener trop, enfin d'une manière générale je parle, et au final pour se servir même pas des trois quarts de ce qu'on a amené. Sachant que ça c'est notre bagage soute, on emmène quand même un sac cabine, moi j'aurais juste un petit sac à dos comme ça, et l'amoureux prend carrément une petite valise qui est vide à l'aller en fait, puisqu'en général elle nous sert uniquement pour ramener des choses etc. au retour. Je vais vous présenter tout ce que j'emmène, enfin certaines choses assez brièvement, je ne vais pas vous montrer mes culottes non plus, dans tous les cas le contenu d'un sac est toujours plus ou moins adapté à la destination, c'est-à-dire que là on part à la réunion, donc on a prévu quand même pas mal de fringues assez confortables parce qu'on compte faire beaucoup de randonnées, on a prévu des chaussures de randonnées aussi, donc ça c'est pas négligeable quand vous faites votre sac, parce que concrètement les chaussures de randonnées c'est typiquement le genre de truc qui prend énormément de place, et qui est quand même assez lourd, donc nous on a décidé en fait de les mettre carrément au pied, autant pour aller que pour revenir comme ça, ça libère quand même pas mal de place dans le sac à dos. Bah tant qu'on est dans les chaussures du coup, moi je prends, je sais même plus ce que Lamoro a prévu, mais moi je prends une deuxième paire de baskets comme ça, c'est des ring box je crois, que j'ai trouvé en promo chez Decathlon il y a quelques semaines et qui seront parfaites pour ça, parce qu'en fait je voulais pas me trimballer avec mes chaussures de rando quand on fait juste des grosses, enfin quand on va faire juste des grosses marches comme ça, voilà dans les chaussures de rando, clairement on a chaud, c'est super lourd, c'est finalement assez fatigant de marcher avec ça, donc j'ai prévu une deuxième paire de tennis, et j'ai également prévu, elles sont juste ici, des sandales évidemment, puisque la Réunion je pense qu'il fera chaud, donc j'en ai prévu qu'une, j'ai pris mes wheels que vous avez déjà probablement dû voir sur les réseaux sociaux, qui sont comme ça, donc c'est des sandales noires en PU en fait, c'est pas du cuir, c'est des chaussures qui sont vegan certifiées PETA, la même marque que mes boots en fait, voilà pour les chaussures, pour les fringues on part en fait 15 jours, mais on a réservé, enfin on a loué pour quasiment l'intégralité de notre séjour, une villa entre guillemets, un petit, un logement on va dire, sur Airbnb à des particuliers, et donc on aura une disposition, une machine à laver, donc clairement on a, enfin on s'inquiète pas vraiment pour les vêtements, on n'a pas prévu absolument des vêtements pour 15 jours, puisque dans tous les cas on pourra laver, on pourra laver nos vêtements sales, donc j'ai pris des sous-vêtements et deux maillots de bain, et puis j'ai pris quelques shorts et des t-shirts, bon je vais pas tout vous montrer en détail, mais en gros j'ai dû prendre 3 shorts, et 6 t-shirts, et un débardeur, voilà, et je pense que je vais prendre aussi une petite robe en jean qui prend pas trop trop de place, et qui fera peut-être un petit peu plus habillé, entre guillemets, si jamais on sort le soir, si on va au resto ou quelque chose comme ça, je pense que ça n'arrivera pas forcément, mais bon, sait-on jamais. Autrement, toujours dans le gros sac à soute, dans le gros sac à soute bien sûr, dans le gros sac qui va aller dans la soute, pardon, on a des petites choses spéciales activités, on va dire, avec des trucs pour la... Je cherche le nom, je ne vais pas le retrouver, je vous le mettrai juste en bas, en gros pour la plongée, donc un tuba de la marque Tribor, ça je trouve ça tellement pratique, je ne sais pas si vous connaissez, c'est des serviettes en microfibre, vous les trouvez en général chez Decathlon, enfin nous on l'a acheté chez Decathlon, et ça ne prend pas du tout de place, en fait c'est hyper compact comme format, pour autant ça essuie vachement bien, et puis les lunettes évidemment de plongée, je pense que je ne vais pas les mettre, parce que sinon je vais avoir une tête vraiment ridicule, bon, voilà, toujours dans les choses un peu pratiques, on a prévu chacun une cape de pluie, enfin une espèce de grand kawai qui couvre tout, autant vous que le sac à dos que vous avez sur le dos, on n'en avait pas en fait avant, on en a acheté cette année, parce qu'on s'était tapé une méga verse pendant nos vacances en Turquie, Arizona se met à boire juste à côté de moi, évidemment, pendant la vidéo, et tout de suite je ne vous les avais pas montrées, puisqu'elles sont dans le fond du sac, les chaussures de randonnée, on a pris des, c'est pareil, on en a acheté cette année, parce qu'avant on n'était pas du tout équipés, et concrètement, moi je marchais au Converse pour faire des randonnées, donc autant vous dire que sur des terrains hyper glissants, avec pas mal de cailloux, de sable, etc., je me suis fait quelques peurs, voilà, donc cette année on a décidé d'investir, on a pris des Merelles, alors moi je ne connaissais pas du tout, tout ce qui était chaussures, accessoires de randonnée, etc., mais visiblement c'est une marque assez réputée, ils font vraiment d'excellentes chaussures, alors moi j'ai pris le top du top, avec Semel Gorex, ou Gore-Tex, pardon, excusez-moi pour les connaisseurs, on a eu un vendeur qui était vraiment calé sur son sujet, qui maîtrisait les produits de la marque, qui s'y connaissait, etc., donc c'était quand même agréable d'avoir un conseil là-dessus, puisque nous on ne s'y connaissait vraiment pas, donc moi j'ai pris des montantes, enfin demi-montantes, parce que je pensais prendre des, enfin pas du tout montantes, vraiment des chaussures de randonnée, qui s'arrêtaient à la cheville, et en fait quand je les ai essayées, finalement je n'avais pas du tout l'impression d'être tenue, je me suis dit si je prends ça, ça ne va pas le faire, parce qu'on compte quand même se faire le piton des neiges, donc autant vous dire que 3000 mètres d'altitude, et 1700 mètres de dénivelé, je pense qu'il nous fallait quand même des bonnes chaussures, et donc quand j'ai essayé les demi-montantes, j'ai vu tout de suite la différence, je me sentais beaucoup mieux au niveau de la tenue, de la cheville, etc., donc après il reste juste du coup les affaires de toilette, qui sont ici, donc j'ai mis dans un sachet en plastique, parce que je n'avais pas forcément d'autres trousses, tout ce qui est crème solaire, et qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans, je vais regarder, je ne sais même plus, j'ai fait ça il y a 5 jours, mais ce n'est pas grave, pour les crèmes solaires, j'ai pris 2 tubes de lait solaire de chez UV Bio, SPF 30, UVA plus UVB, certifié bio et vegan, que j'ai trouvé sur Eco Verde, et ils sont également vendus, il me semble, chez Apileon, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois, et j'ai emmené également, enfin on va emmener également, le spray solaire SPF 30, de chez Acorel, que j'ai déjà utilisé cet été, là c'est un nouveau, et qui était très très bien, donc voilà, je pense que 3, excusez-moi, ça devrait suffire, pour le visage j'en ai une autre, mais elle est dans l'autre trousse, donc je vous la montrerai tout de suite, sinon on emmène un espèce de petit savon de Castille, comme ça, de chez Dr, Dr Bronner, je crois, oui c'est ça, que j'ai acheté sur Eco Verde, en même temps que les crèmes solaires, ce sera pour faire note, les cives, également un spray répulsif, contre les moustiques, etc, je n'ai pas vraiment, énormément de confiance, dans ce genre de produit, mais je me dis que ce sera toujours mieux que rien, donc pareil, je l'avais commandé sur Eco Verde, et j'ai pris également, des petites miniatures de lotion, pour le visage qu'on a eu en cadeau, quand on a été au marché de la slow cosmétique, donc j'ai pris l'eau de génie de la marque Indem, et l'Indian Tonic de la marque Letica, donc je pense que voilà, pour rafraîchir ou nettoyer un petit peu ma peau, le matin ce sera très bien, dans l'autre trousse que voici, elle n'est pas du tout pleine, j'aurais pu en trouver une plus petite, mais j'en avais pas forcément dans mes tiroirs, donc je vais essayer de faire ça dans l'ordre, pour se nettoyer le corps, les mains, etc, et le visage, du coup j'ai pris deux savons solides, un orange Ylang de la marque Savondou, et un aloe arborescence miel, gel de Lilo Plante, j'ai pris du gel d'aloe arborescence, toujours de Lilo Plante, donc ça j'ai reçu ces produits, en même temps que du jus d'aloe arborescence, je vous en avais parlé sur le blog, c'est un petit peu dans la même lignée que l'Aloe Vera, mais visiblement, en tout cas il y a des études qui ont été faites, avec beaucoup plus de vertu, et moins de potentiel irritant pour la peau, donc j'ai pas encore du tout essayé, ni le savon, ni le gel, donc du coup ce sera l'occasion d'essayer, et puis je vous en donnerai des nouvelles, mais dans tous les cas, si c'est exactement pareil que l'Aloe Vera, ça nous servira forcément après une exposition au soleil, etc., si on se fait piquer par des moustiques, si le spray répulsif n'est pas efficace, etc., donc je pense que c'est un petit peu un indispensable quand on part en vacances, pour ce qui est de la protection solaire, pour le visage, je pense que l'amoureux lui, il se racassera pas, il mettra les crèmes qu'il utilisera pour le corps, mais moi du coup je prends le gel solaire SPF 30, que j'avais reçu de la part du site Cébio, donc je ne sais pas, pareil j'ai pas encore essayé, texture invisible, effet non gras, etc., donc je pense que je vous en donnerai des nouvelles, quand on rentrera du coup, pour les cheveux, j'ai pris le shampoing solide au sapin argenté, il me semble, enfin celui pour cheveux normaux, de la marque L'Amazona, c'est vraiment un, c'est un shampoing que j'adore, il laisse les cheveux tellement doux, tellement souple, et il est pas du tout agressif, pour le cuir chevelu, vraiment, si vous avez pas envie de faire vos tambouilles, etc., et que vous cherchez un shampoing solide, je vous conseille mille fois celui-ci, parce que c'est vraiment de loin mon préféré, de tous ceux que j'ai pu essayer, et en après-shampoing, j'ai pris une petite miniature, de la marque Stop the Water, au Romarin et au Pample Mousse, en fait c'est Cébio qui m'avait envoyé, un espèce de petit kit, avec pas mal de, avec 4 ou 5 je crois miniatures, de cette marque, j'ai pas pris tout le kit, parce que je trouvais pas opportun, de tout emmener, toujours dans ma commande écoverdée, j'avais pris une miniature, d'un des Odorant Schmitz, je savais même plus en fait, que la marque proposait des miniatures, je trouve ça assez pratique, vraiment, quand on part en voyage, en vacances, donc moi j'ai pris, Cedarwood et Jennifer, c'est cèdre et génévrier, si je ne me trompe pas, j'en ai essayé deux, celui à la lavande, et celui à la bergamote, il me semble, et ils étaient tous les deux, méga méga efficaces, donc honnêtement, je l'ai pas encore essayé, mais je me fais pas trop de soucis, je pense que ça devrait me convenir, côté dentifrice, j'ai pris une petite brosse à dents en bambou, puisque, alors j'ai pas forcément pris une neuve, exclusivement pour partir en vacances, c'est juste que, la mienne que j'utilise actuellement, commence à rendre l'âme, donc du coup, c'est l'occasion d'en prendre une neuve, donc c'est pareil, je l'ai commandé sur Ecoverdée, c'est une de la marque, Téa Natura, j'avais été assez déçue, pardon, des brosses à dents en bambou, de la marque, Brush with Bamboo, elle avait tenu vraiment pas longtemps, enfin franchement, je trouvais que c'était pas du tout rentable, comme investissement, parce que finalement, c'est des brosses à dents qui sont assez onéreuses, donc on verra si celle-ci me tient plus longtemps, et pour le dentifrice, j'ai pris un dentifrice, donc on avait eu également, après, enfin au marché de la slow cosmétique, de chez Pachamamai, c'est le dentifrice solide à la menthe, ça sent très 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 bon, donc il se présente dans un petit récipient en alu comme ça, donc les dentifrice solide, moi j'avais déjà essayé celui de la Mazuna, qui m'avait plutôt convenu, il y a pas mal de personnes qui l'aiment pas, parce qu'il est sur un petit bâton, et que c'est pas très pratique, mais au moins ça m'avait pas posé problème, donc à voir si celui-ci est tout aussi bien, je vous avouerai qu'il sent nettement plus la menthe, donc il sera peut-être beaucoup plus frais que celui de la Mazuna, parce que c'était le seul reproche que je pouvais lui faire, donc pareil, je vous en donnerai des nouvelles en revenant, autrement, j'ai pris quelques cotons lavables avec les petites lotions pour le visage que je vous ai montré tout à l'heure, des cotons de tige, bon ça ça va, j'ai pas besoin de vous montrer je pense, un stick à lèvres, parce que ça peut toujours servir, surtout quand on va au soleil, c'est pas parce qu'il fait pas moins 5 qu'on a pas les lèvres asséchées, au contraire, moi j'ai plus tendance à avoir les lèvres qui tirent, qui sont desséchées, etc. en été, donc là du coup à La Réunion je pense qu'il m'en faudra un, et pour le corps j'ai pris une miniature de la chantilly corporelle de chez Anvers vous paraissez un produit que j'adore, dont je vous ai déjà parlé maintes et maintes fois, donc là j'ai pris à la menthe douce d'habitude, moi j'utilise la chantilly qui est un petit peu plus parfumée, à la rose et au géranium si je dis pas de bêtises, donc là j'ai pris celle à la menthe douce, puisque comme l'amoureux est susceptible de l'utiliser, j'ai pas envie qu'il se tartine un truc et qu'il me dise ça sent la fleur, etc. C'est pas très masculin, voilà. J'ai pris ça pour nous deux, le contenant est pas très très grand, mais je me dis dans tous les cas on a l'aloe vera, donc ça devrait passer, et donc c'est tout dans la, c'est tout côté beauté, vous voyez que j'ai pas vraiment grand chose, enfin on emporte, genre l'amoureux va se maquiller, je n'emporte pas du tout de maquillage, parce que j'en vois absolument pas l'intérêt, enfin nous quand on part en vacances, c'est vraiment, voilà, c'est randonnée, plage, et on n'est pas du tout dans l'optique de faire des sorties, etc. Et c'est tout pour le gros sac en soute, et pour le petit sac, vous allez voir que finalement il n'y a pas grand chose dedans, c'est un sac à dos que j'ai acheté également cette année, je ne connaissais pas du tout en fait, c'est la marque Low Pro, je ne sais pas si je le prononce correctement, qui fait ça, et en fait c'est des sacs à dos qui sont hyper, hyper bien faits, en fait ils sont conçus pour transporter tout ce qui est matériel de photo, donc moi je ne connaissais pas du tout, et là comme l'amoureux m'a refait un nouvel objectif à mon anniversaire, que je voulais absolument emmener, je me suis dit comment je vais faire, parce qu'en fait j'ai une sacoche Canon noire, mais je ne sais pas, je trouve ça pas du tout pratique, quand vous partez en voyage vous êtes toujours, en plus c'est une sacoche en bandoulière, donc il y a toujours une épaule où ça fait mal, et l'autre où ça fait pas mal, du coup je suis tombée sur les sacs à dos comme ça, je crois que c'est chez Boulanger, ou à la FNAC je ne sais plus, enfin en tous les cas c'est vendu dans les deux endroits, mais il me semble que c'était Boulanger, et donc le principe sur celui-ci, alors je ne sais pas du tout quel modèle c'est, je pense qu'il n'y a pas de modèle particulier, donc dans tous les cas il y a plusieurs modèles, avec plusieurs tailles etc, mais donc là en gros à l'arrière vous avez une fermeture, et donc là vous avez des compartiments, alors moi il n'était pas organisé comme ça quand je l'ai acheté, vous avez des scratchs quasiment tout autour, donc vous pouvez vraiment organiser en fonction de la taille, de vos objectifs, de votre boîtier etc, non mais Arizona est en train de faire n'importe quoi, si tu veux qu'on t'emmène à La Réunion, il faut le dire, mais je ne suis pas sûre que ça passe, voilà, donc là moi il y a une case vide, parce que ce sera mon boîtier, avec lequel je suis en train de filmer, donc il n'est pas là, donc là j'ai un objectif grand angle de la marque Tamron, c'est un 10-24, et ici qui est caché, j'ai l'objectif que mon amoureux m'a offert, qui est un objectif macro, c'est le 70-200 ou 70-300, je ne sais plus, c'est hyper rembourré, vraiment, je pense que si évidemment, si vous lancez votre sac à dos à plus de 30 mètres, ça ne fera pas forcément du bien, mais là je pense que si je le laisse tomber, il n'y a vraiment pas de soucis, c'est ultra ultra rembourré, ce qui est bien aussi, c'est qu'en dessous le sac à dos, vous avez toute une espèce de grande capuche, en fait, pour mettre par dessus le sac à dos, en cas de pluie, donc ça c'est vraiment, tout est pensé pour que ce soit au top, et donc devant, vous avez quand même une pochette au-dessus du fond, où est-ce qu'il y a vos objectifs, etc., vous avez quand même de quoi mettre par ici, donc moi j'ai emmené, enfin on emmène notre tablette tactile, puisque je pense que si on a besoin de chercher des adresses, je suis fatiguée là, il est 20h, ça y est, je n'en peux plus, des numéros de téléphone, etc., la location qu'on a pris, il n'y a pas d'ordinateur, donc voilà, on a pris notre tablette, ça c'est mes lunettes de soleil que je vais vous montrer tout à l'heure, les chargeurs classiques pour l'appareil photo, etc., deux petits guides de La Réunion, le routard classique et le géoguide, j'aime beaucoup les géoguides, ils sont beaucoup moins connus, mais je les trouve très agréables et plein de bonnes infos, donc voilà, donc j'ai déjà mis pas mal de post-it, etc., dedans, elle n'est pas là, mais il y aura également notre GoPro dedans, puisque je me suis, enfin, j'ai fait un cadeau commun pour Noël, j'ai offert une GoPro à mon chéri et à moi-même, et donc mes petites lunettes de soleil que j'aime d'amour, que j'ai reçues à Noël, le papa Noël a été généreux, a été généreux cette année, c'est des lunettes de la marque Shelter, donc ça c'est une marque que j'avais repérée en début d'année il me semble, et j'étais tombée complètement amoureuse de leur modèle, en fait c'est des lunettes en bois qui sont fabriquées en France, à Annecy, avec du bois issu de forêts durablement gérées, etc., enfin c'est vraiment des lunettes d'une excellente qualité, déjà, enfin quand vous voyez le site, il est superbe, il n'y a rien à redire, et quand je les ai eues entre les mains, mais enfin autant vous dire que c'est un bijou quoi, la qualité elle est juste dingue, sur les branches à l'intérieur, vous avez de gravés fabriqués à Annecy, et de l'autre côté vous avez Liberty, donc c'est le modèle en fait des lunettes, je vais les mettre pour que vous voyez un petit peu, alors là je ne sais pas du tout ce que ça rend, je les trouve trop trop belles, alors d'habitude j'ai beaucoup de mal avec les lunettes de soleil, mais là je ne sais pas, je trouve que ça ne me fait pas non plus une tête de mouche, mais pour autant les yeux sont quand même bien protégés, etc., et elles ne sont pas trop trop lourdes pour des lunettes en bois, elles n'ont pas l'air de faire mal, vous savez, au niveau des oreilles et tout, mais voilà, voilà, merci Shelter, alors ils ne sont pas les seuls sur le marché des lunettes en bois, mais dans tous les cas, si jamais elles vous tentent foncer, parce qu'elles sont juste hyper hyper calines, elles sont livrées dans une petite pochette façon denim, enfin jean, hyper rembourré à l'intérieur, et ça c'est vraiment appréciable aussi, parce que vous pouvez vraiment y glisser vos lunettes en toute sécurité, et sans craindre que les verres ne cassent, et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura éventuellement inspiré, c'est pas le sac de vacances le plus minimaliste qu'on puisse imaginer, mais je pense quand même qu'on se restreint pas mal, si jamais vous avez envie de voyager un petit peu dans les prochains jours, je vous invite à me suivre sur Instagram, j'essayerai de vous poster quelques petites photos de la réunion, de nos petites escapades là-bas, je vous embrasse bien fort, et je vous retrouve au mois de janvier maintenant, donc à l'année prochaine, salut ! !